Je vous parle aujourd'hui d'un sujet qui va toucher non seulement celles qui aiment créer avec le papier, mais également les couturières, celles qui font de la broderie, des courtes pointes, les artistes en mix média qui utilisent beaucoup ça, ainsi que même les cuisinières. Vous avez deviné de quoi je parle? On va parler comment prendre soin, comment entretenir nos ciseaux. Alors, les ciseaux, ce sont des outils essentiels qui font vraiment partie de la liste des cinq outils les plus utilisés quand on travaille de nos mains. Donc, ils méritent un petit peu d'amour pour nous durer longtemps et aussi que ce soit agréable de travailler avec. Dans le fond, qu'est-ce que ça fait des ciseaux qui ne sont pas bien entretenus? Ça fait des ciseaux qui coupent avec beaucoup moins de précision, qui vont être des fois trop forçants pour nos articulations ou qui vont avoir du lousse et coupé pas très très droit. Alors, c'est important, important absolument d'en prendre soin et c'est pas si difficile que ça. À quand on remonte la dernière fois, vous avez pris soin de vos ciseaux? Si c'est comme moi, vous l'avez probablement presque jamais fait, on va remédier à ça dès aujourd'hui avec des étapes très très simples. Finalement, ça va vous permettre qu'ils vous durent plus longtemps parce qu'ils vont avoir été bien entretenus, ce qui va faire plus d'argent dans vos poches parce que vous n'aurez pas à les remplacer inutilement. Suivez-moi pour les étapes d'entretien de vos ciseaux. Personnellement, j'aime beaucoup le gogon pour enlever les résidus d'adhésif, mais également, il rend aussi le nettoyage de la saleté et des poussières plus faciles, comme je vous ai montré dans ma vidéo super populaire sur comment nettoyer votre coupe papier. Vous trouverez le lien pour cette précieuse vidéo dans la description de cette vidéo-ci. Vous pouvez également utiliser du vinaigre blanc. Certains disent que les produits à base d'huile vont faire rouiller les ciseaux, contrairement au vinaigre blanc, mais j'utilise le gogon et ça ne m'est jamais arrivé. N'utilisez jamais de produits qui contiennent de l'alcool pour nettoyer vos ciseaux, car ils vont assécher la vis et le pivot et éventuellement faire rouiller vos ciseaux exactement le contraire de ce que l'on souhaite. Avec votre chiffon et le gogon, nettoyez la poignée ainsi que les lames en prenant soin de ne pas vous couper, ce qui peut arriver avec les chiffons très minces, donc je vous recommande de prendre une bonne guenille en ratine ou assez épaisse pour éviter de vous couper. Débutez au centre en vous dirigeant vers la pointe. Si vos ciseaux sont très collés, appliquez du gogon et laissez reposer quelques minutes avant de frotter. Prenez soin d'ouvrir et de fermer vos ciseaux pour bien nettoyer autour du pivot, cet endroit où les lames se rencontrent juste à côté de la vis. Ouvrez vos ciseaux et ajoutez quelques gouttes d'huile de machine à coudre ou de l'huile à ciseaux sur le pivot entre les lames et au haut puis au bas de la vis. Ouvrez et fermez les ciseaux à plusieurs reprises pour que les lames glissent bien et ajoutez de l'huile au besoin. Quand tout glisse comme sur des roulettes, prenez votre chiffon pour essuyer toute huile résiduelle et vous pourrez utiliser vos ciseaux. Ajustez-les maintenant. La plupart des ciseaux peuvent s'ajuster aisément en resserrant ou en desserrant la vis. Des ciseaux bien ajustés devraient s'ouvrir et se fermer sans vous faire mal aux doigts. Le mouvement pour couper devrait être doux mais quand même ferme si on veut qu'il coupe avec précision. Ici, mes ciseaux Stampin' Up, je les ai depuis 13 ans et ils coupent toujours aussi bien sans que je puisse toutefois ajuster la vis. Il se peut que vous deviez aiguiser vos lames si vos ciseaux en ont vraiment besoin. Si c'est le cas, je vous recommande fortement de les apporter à un professionnel, bien que plusieurs fassent cela à la maison avec des aiguiseurs à couteaux et ciseaux. Vous pouvez également aider un petit peu vos ciseaux en pliant plusieurs fois une feuille de papier d'aluminium et en coupant plusieurs reprises avec la longueur complète de vos lames. Vous n'avez ensuite qu'à essuyer pour ôter tout résidu d'aluminium. Et puis après? En terminant, vous devriez nettoyer vos ciseaux au saison si vous en servez beaucoup ou au besoin. De toute façon, quand vous serez habitué d'en prendre soin, vous saurez par vous-même quand ils en auront besoin. On me demande souvent quels ciseaux j'utilise pour créer tous mes beaux projets. Et bien, sans contredit, ce sont les ciseaux Stampin' Up. Donc, ils vont très très bien, ils sont légers, les lames sont fines, on peut avoir beaucoup de précisions. Alors moi, j'en ai une pour le papier et une qui a reçu un petit ruban ici pour me rappeler que je ne coupe que du ruban avec cette paire-là, ce qui m'assure que ça glisse et que ça coupe super bien. Si vous désirez vous en procurer, simplement me contacter, ça va me faire un plaisir de vous servir. En terminant, si vous avez des questions, posez-les, ça va me faire plaisir de vous répondre, de vous aider, de vous guider. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo-là, si ça vous est utile comme information, donnez-moi un petit thumbs up, s'il vous plaît, et partagez la vidéo à vos amis. Vous retrouverez, n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo-là, le lien vers ma populaire vidéo « Comment nettoyer votre coupe-papier ». Alors, je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite un bon entretien de vos ciseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada